Et c'est le temps d'une bière, le temps qu'on prend pour explorer les différentes cultures et les différentes histoires de ce grand monde qui brasse tellement d'aventures et de choses à dire. Aujourd'hui, pour le temps d'une bière, on est, comme en dité, votre épisode du temps d'une bière est présenté par le Fogo Péri-Péri au 20 rue de Hambourg à Agora. Le Péri-Péri, en fait, moi je vais vous le dire, c'est mon quartier général. C'est là où est-ce que je m'en vais pour me ressourcer après tout épisode. Et puis, évidemment, c'est des grands professionnels du poulet, que ce soit dans la poitrine, la demi-poitrine, le corps de poitrine, tout ce qui est Péri-Péri, c'est bien assaisonné, c'est gentil, l'atmosphère est très décontractée. Puis, dans le fond, c'est mes amis. Allez les voir, ils sont au 20 rue de Hambourg à l'Agora, puis c'est du Péri-Péri. Aujourd'hui, pour le temps d'une bière, je reçois Émilie Leclerc à la petite bière, ambassadrice du Nectar et actrice basée à Montréal. Vous l'aurez vu dans pas mal de séries télévisées, y compris Les Jeunes Loups. Et pour le temps d'une bière, on va parler de son histoire. Émilie, comment ça va? Ça va très bien, toi-même. Je ne pourrais pas être plus heureux de te recevoir. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus et enfin, tu es dans le studio. Oui, enfin, c'est vrai. Et puis moi, je voulais savoir, là, c'est quoi la petite bière? Comment est-ce que c'est, dans le fond, faire ce que tu fais? Grosso modo, on va commencer avec le nom. OK. D'où vient le concept de la petite bière? Comment est-ce que l'idée est née? Du nom ou du blog? Les deux. Les deux. OK. Je vais commencer par le nom. Bon. Bien, en fait, le nom, ça vient de l'expression, là, c'est pas de la petite bière. Bien, moi, je l'ai comme inversé, là. La petite bière, c'est de la petite bière. Tu sais, c'est comme le contraire. Puis, la petite bière, en fait, tu me corriges si je me trompe, mais selon mes recherches très sommaires que j'ai faites, c'était qu'à l'époque, je crois que c'était, je me souviens plus, c'est au Moyen-Âge ou à la Renaissance, le grain était beaucoup moins facilement accessible. Ça fait qu'il faisait deux brasses avec le grain. Puis, la deuxième brasse, qui produisait beaucoup moins d'alcool et de saveur, bien, on appelait ça la petite bière. Et c'est la bière qu'on donnait aux domestiques et… Aux enfants. Ah! Hostie! On l'a eu. C'est ça. Bien, c'est vrai. Puis ça, c'est une technique qui est assez répandue, là, surtout en Angleterre. Dans le fond, tu utilisais la même eau puis le même grain. Ah, la même eau aussi. Bien, en fait, tu utilisais surtout le même grain, mais tu faisais repasser de l'eau, puis tu récupérais, dans le fond, le plus de mou, de sucre possible. OK. Et puis là, bien, tu avais différentes qualités. Fait que le premier brassage, dans le fond, te fournissait le plus haut pourcentage d'alcool parce que c'est là que tu allais chercher le plus de sucre fermentable. C'est ça. Puis, à la quatrième brassée, si on veut, bien là, il ne restait plus beaucoup de sucre fermentable. C'est bon, il allait juste… il y étirait ça à ce point-là. Bien, des fois, quand on pouvait, je veux dire, quand tu as une infrastructure, puis que tu as beaucoup de grains, puis que tu es capable de stocker, bien, tu peux te permettre une troisième brassée, mais en général, c'était deux à trois brassées. OK. Puis, ça dépendait, évidemment, de si tu étais riche, si tu avais accès à des… Oui, la qualité aussi du grain, puis comment tu le conservais à l'époque, ça ne devait pas être évident, hein? Hé, là, les souris, puis tout, là… Oui, les souris, c'est un vrai problème. Mais aussi, la contamination est un problème quand tu fais de la bière au Moyen-Âge parce que tu n'as pas de système de ventilation. Ah, Seigneur. Puis ça, c'est peut-être une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle la civilisation qu'on connaît aujourd'hui existe parce que la fermentation, ça te permet d'éviter que ton grain pourrisse. Si tu ne peux pas l'entreposer, bien, tu le fermantes. C'est vrai. Fait que tout ça pour dire que toi, t'es-tu une amatrice de petites bières? Bien, on peut dire ça. J'apprécie la bière, la grosse bière, mais c'est que moi, mon gabarit ne me permet pas. Tu sais, je suis cordonnier malchaussé. Oui. Si je bois une pinte à 6 %, je ne peux pas en boire deux, là. Écoute, en termes de cordonnier malchaussé, moi, j'ai un nez qui fait absolument défaut. J'ai de la misère à sentir les arômes et les odeurs. Puis tu sais, on s'entend que c'est une bonne partie de l'expérience. C'est important, oui, c'est ça. Mais ça te permet de boire moins et de boire mieux. Voilà, oui, exactement. C'est une opportunité. Selon mon point de vue, oui. Ce n'est pas tout le monde qui serait d'accord avec moi. Parce que dans mon expérience de festival, c'est toujours les gens arrivent et ils font, tu vas me donner ta plus forte. Oui, mais c'est une du cocher, je m'en fous, je veux ta plus forte. Après ça, je veux ta plus forte. Oui, mais c'est une triple PA. Oui, mais je m'en fous, je veux ta plus forte parce que tu ne goûtes plus. Je dis « arc », c'est un gros jugement. Moi, ce n'est pas ma manière d'apprécier la bière. Mais tu veux dire que ce n'est pas optimal parce qu'après ça, ça se crappe ta journée et ça handiscape un peu ta capacité d'aller chercher d'autres bières. Oui, mais c'est aussi que comme tu ne peux pas… Personnellement, moi, j'ai tendance à, pour aider mes papiers le plus possible dans le processus, d'y aller avec les trucs plus délicats, plus faibles en alcool, puis de graduellement augmenter en pourcentage d'alcool. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais augmenter graduellement avec le pourcentage d'alcool puis la couleur souvent aussi. Fait que parce que pour moi, si je commence avec un Scottshell, par exemple ça, je m'en vais boire une lager, je ne ferai pas ma lager. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est moi. Fait que voilà. Bref, oui, la petite bière pour boucler ce qu'on disait. Fait que oui, j'adore. Pour moi, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Mais j'aime quand même ça goûter plusieurs choses. Mais mon gabarit... Fait que tu sais, à un moment donné aussi, c'est un goût, mais c'est aussi comme pas de la survie, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est comme un mané. C'est plus optimal. Je ne peux pas. Je veux dire, je suis une fille. Dans un milieu de boisson, je ne peux pas. Je veux dire, il reste que c'est ça. Bien, la modération permet la diversité aussi. Il faut dire ça. Puis toi, je te suis sur Instagram. Écoute, 46 000 abonnés, un caléidoscope infini de couleurs et de variétés et d'arômes. Je sais que tu vas me citer là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est une profusion de couleurs et d'arômes, très certainement, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de bières. Est-ce que tu peux nous parler de ton approche visuelle? Moi, je suis intéressé par ton choix de couleurs. Alors, je veux dire, juste la palette des choses qui sont au menu quand on regarde ton compte Instagram, ça doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça, oui, c'est sûr. Je ne suis pas capable d'y arriver seule. J'ai une équipe avec qui je travaille parce que c'est ça. Je ne peux pas toute seule. Parle-moi un peu de l'équipe. Qui est dans le coup? Bien, tu sais, c'est sûr que, mettons, pour un shoot, parce qu'il y a le day-to-day, il y a le... Comment on dit ça en français? La gestion des opérations. Journalière. Parce qu'il y a le big picture et le day-to-day. Ça serait quoi, la différence? Je ne sais pas. L'administration des tâches et puis les activités officielles. J'invente. J'invente comment on va. Bien, l'administration des tâches, je n'ai pas ça. Ça, ça fit, ça. Oui, ça marche. Mettons, l'administration des tâches, on va oublier pour le moment, mais pour shoot, bien, en fait, j'ai un ou une assistante qui m'aide avec la pré-prod puis la post-prod. C'est-à-dire, si, exemple, j'ai besoin d'une robe rouge, bien, on va aller la louer à la petite robe noire. Mais ce n'est pas moi qui vais aller la chercher. C'est elle qui va aller la chercher, c'est elle qui va faire le repérage pour moi. Puis moi, je dis oui ou non. Après ça, bien, là, il y a un magasinage qui se fait. Après ça, le jour du shoot, des fois, je vais prendre l'assistant aussi. Mais si j'ai une maquilleuse coiffeuse qui vient, le studio à cœur est trop petit. Ça fait que là, il faut que je fasse un choix. Ça fait que quand c'est des shoots produits seulement, bien, là, je vais avoir un assistant en plus de moi. Puis moi, je vais aussi être assistante. Je porte plusieurs chapeaux tout au long du processus. Est-ce que des fois, tu es ta propre assistante? Tout le temps. Est-ce que ça implique de te dire quoi faire? Et si oui, es-tu toujours d'accord avec toi? D'accord avec moi? Regarde, t'as vu tantôt, j'ai fait un beau dégât. C'est ça qui arrive quand j'essaie de tout faire moi-même. Mais là, tu t'es engagée comme assistante, puis tu t'es assistée au nettoyage. Oui, voilà, c'est ça. Je n'aime mieux pas jouer de double rôle. Quand j'assiste, j'aime ça être juste assistée. Parce que c'est un travail en soi. Mais bref, pour le jour du shoot, c'est ça. Si c'est un shoot produit, on va travailler à trois le jour du shoot. Fait qu'assistant, Carl et moi. Si c'est avec moi qui est comme modèle, on va avoir une coiffeuse-maquilleuse qui va un peu jouer le rôle d'assistante aussi en même temps, Carl et moi, sur le shoot. Carl, c'est ton photographe? C'est photographe, oui. OK. Exactement. Et moi, je suis directrice artistique. Fait que moi, dans le fond, je prépare tout l'horaire avant le shoot. Fait que là, gather les... Hey, les anglicistes. Rassemble les disponibilités de tout le monde. Je fais un horaire. Je call le dîner. Tu sais, comme, mettons, je demande à tout le monde « Qu'est-ce que vous voulez manger? » J'envoie ça à l'assistante. L'assistante, le call d'avance pour qu'on ait le lunch. At-elle-heure, tatati. Tu sais, je fais vraiment comme un... Tu es la directrice des opérations et la modèle. Électrice. Je dirais productrice, en fait. C'est plus ça. Productrice, directrice artistique, modèle. Écoute, c'est une chaîne de montage, là. C'est un véritable travail. Ce n'est pas juste des selfies. Non. Si tu veux m'insulter, compare mon travail à des selfies. Tu sais, tu me parles d'un studio, tu me parles d'une équipe, tu me parles de pré-prod puis de post-prod. Puis là, moi, je me demande, OK, je vois ça comme une chaîne de montage, quasiment comme une usine. Puis je me dis, c'est quoi l'élément déclenchant, mettons, pour une session de photographie? Qu'est-ce qu'il va faire qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je fais une session de photographie? Bien là, des fois, c'est enclenché parce que quelqu'un me dit, j'ai de l'argent pour toi. Je veux que tu me fasses une session. Puis je dis, OK, d'accord. L'argent, ça ouvre les portes. Tu sais, ça aide. Mais tu sais, mettons, c'est sûr que moi, pour mes productions seules, quand il y a zéro budget d'impliqués, c'est juste moi et Carl. OK. Puis on se rencontre, on se fait une session à peu près aux trois semaines ou mois, dépendamment des arrivages. Parce que comme là, tu vois, c'est le temps des fêtes. Je leur reçois entre un et sept collés par jour. Tu dois avoir su au moins une boîte de bière de l'Avent. Non. Tu n'as pas eu de boîte? Bien là, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Bien non, bien non. Mais c'est correct. Oui, parce que ça fait beau de bière. Bien, c'est parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je réitère, je ne peux pas. Oui. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Puis l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé quand tu ne la consommes pas en modération. Oui. Fait que moi, le but de mon blog, c'est de faire la promotion saine de la consommation d'alcool. Une de mes soumissions, c'est de démocratiser le mouvement artisanal d'abord et avant tout, mais aussi de le faire en modération. Oui, oui. Parce que c'est dans tout l'eau, ce n'est pas juste dans l'alcool. La modération a bien meilleur goût. Puis moi, ça m'a tellement servi d'apprendre ça, de ne pas être excessif. Tout se peut, mais en modération. C'est ce que je veux dire. La modération permet que tout se peut aussi. Oui. Et puis, si on retourne, mettons, à ta production, tu dis, quand c'est payé, quand l'argent rentre, des fois, c'est un élément déclencheur. Est-ce que tu peux nous parler, dans le fond, du type de contrat que tu as, de comment est-ce que tu fais une campagne, dans le fond, de photos basées sur, mettons, les besoins d'un client? J'imagine que c'est des microbrasseries qui t'écrivent et qui te disent, hey, on aimerait ça travailler avec toi. De moins en moins. Ah, oui? C'est plus, comme, touriste-canton de l'Est, parce que les gens commencent à comprendre. C'est parce que les gens, ce qu'ils pensent que je fais, c'est juste des reviews de bière. Mais ce n'est pas ça, mon blog. Moi, mon blog, c'est de parler des... d'aller... La bière, c'est un prétexte. C'est de parler des humains derrière. Qu'est-ce qu'ils font avec leur brasserie? Quelle vitalité ils ont apporté à leur ville ou village? Quels commerçants locaux ils ont réussi à sauver de la faillite parce que c'est leur plus gros client? Je pense à Menot, entre autres. À qui? Menot, qui est brasserie d'hystérie dans le coin de Bé-Saint-Paul. Mais je ne sais plus où. C'est un village pas loin de Bé-Saint-Paul, mais ce n'est pas à Bé-Saint-Paul, si ma mémoire est bonne. Puis c'est ça, moi je trouve que en tant que consommatrice, moi je trouve qu'en ce moment on n'a aucun pouvoir. On se fait marcher sur le dos bien raide. On est vraiment des pions, mais le pouvoir qu'on a, c'est de dépenser où on veut. Puis moi, ce pouvoir-là, j'entends bien l'utiliser à bon escient. Pour moi, c'est important de connaître où mon argent va, c'est à qui je donne mon argent. Je ne suis pas la seule, surtout avec toute l'espèce de retour, du hype du local. C'est comme l'effervescence du local en ce moment. La pandémie a amené beaucoup ça. C'est ça, il y en a des choix. Parce que c'est ça, les gens, ils ne sont pas outillés, ils manquent de connaissances. Puis moi, je suis là pour ça. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu fais de l'éducation sur la diversité des alcools locaux. Oui, mais aussi, c'est quoi le mouvement artisanal? C'est bien plus qu'une bière qui coûte trois piastres de plus qu'une Molsonnex, comprends-tu? Oui, puis ce n'est pas la meilleure façon au monde de le présenter parce que c'est ce qui va empêcher les ans de tomber dans le bateau. C'est ça. Puis il y en a, je parle encore de Menot, justement, Menot, ce n'est pas donné, c'est sûr. Je veux dire, comme là, mettons, ils ont fait une IPA à la fleur d'immortels, ça a été cueilli à la main dans la forêt. Il n'est pas payé cinq piastres dollars, le gars-là. Ça s'appelle de la fleur d'immortels. C'est non même poétique comme nom. C'est beau, hein? Moi, je suis un grand fan de mythologie. Tu me dis ça, je me dis, d'accord, ils ont trouvé la bière philosophale, pardon, la bière philosophale, je dois y aller. Ben écoute, il y en a encore. C'est quand même invitant. Oui, oui, vraiment. Puis bref, tout ça pour en venir à dire que Menot ont sorti une gamme qui s'appelle Drave, qui est une gamme qui va faire compétition justement à ces marques plus commerciales-là. Mais les gens ne savent pas. Il faut, ah, bière de la microbrasserie, c'est ça, c'est cher. Non. Il y en a des gammes accessibles, mais c'est quand tu ne connais pas. Toi, tu connais la bière, moi, je connais la bière. Des fois, j'arrive en avant d'un frigo et je suis comme... C'est très difficile d'essayer quelque chose de nouveau parce que quand tu arrives dans un endroit où il y a beaucoup de nouveautés, ben là, le nombre des bières que tu n'as pas essayées devient un peu intimidant. Fait que tu te dis qu'est-ce que je fais? C'est même plus simple que ça. Moi, j'ai travaillé 10 ans en garderie puis on a compris que quand c'est les jeux libres puis qu'on sort trop de jeux, les amis, il y a trop de choix. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? Ça se promène d'un jeu à l'autre puis ça reste à nulle part puis là, ça fait du chaos. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On sort quatre jeux. C'est drôle, hein? Tout le monde trouve une place puis personne chiale puis les enfants, ils restent à leur station de jeu. Fait que c'est... Je pense que quand je te dis « Tu peux gosser partout. » C'est comme... Moi, je ne fais rien. Parce que quand j'arrive dans un mur de bière, je fais « Ah, c'est trop compliqué. » C'est paravisant. Je vais prendre une boréale IPA du Nord-Est. Celle-là, j'en connais. C'est comme... C'est drôle parce que j'ai la même approche dans une librairie. Je lis vraiment beaucoup de livres. Je dévore les livres un petit peu moins depuis que j'ai lancé mon podcast parce que ça occupe, un peu comme ton blog. Tu m'étonnes. C'est ça. Et puis, justement, quand j'entre dans une librairie, puis là, je culpabiliserais parce que je me disais « Ah non, je devrais lire ça parce que c'est vraiment bon, mon éducation. » Puis finalement, ça me paralyse. Il y a trop de choix. Dans le fond, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que le modèle de dépanneur spécialisé en bière de microbrasserie ne marche pas pour la découverte du consommateur dans le sens que est-ce que ce n'est pas comme trop paralysant? Est-ce que les dépanneurs ne devraient pas plutôt choisir cinq à six bières un peu plus exotiques, un peu plus rares? On jase. Oui, non, mais écoute, c'est une bonne question. Selon mon expérience, je vais t'avouer que moi, les dépanneurs où je retourne souvent, bien, c'est... Là, j'ai une petite frette qui me vient en tête, mais il n'y a pas juste une petite frette qui fait ça. « Veux-tu une bière à Montréal? » « Belluso » fait ça aussi. Il y a « Bois local. » « Je bois local aussi, je pense. » J'écoute une boutique de bière, ça. Ah, c'est à Québec. Ils ont excursal. Je ne les connais pas. Ils sont gentils. Je n'en doute pas. Mais c'est ça. C'est que moi, quand tu sais que tu aimes la IPA, bien, là, au moins, ce n'est plus un mur, c'est un petit frigo. Tu sais, c'est moins... Je trouve que c'est moins... Bon, ici, à Gatineau, ils ont fait ça. Ils font ça aussi. Moi, ça marche parce que... C'est mon modèle préféré, en tout cas. Oui, oui. Perso. Bien, il te faut une façon de diviser la meute. Il te faut une façon de diviser le chaos. Mais tu sais, tu sais, ça mélange du monde connaisseur comme nous. Imagine, mettons, mes parents qui ne connaissent pas grand-chose. Tu sais. Oui. Puis l'autre affaire, puis ça m'achale. Elle va chialer. Là, là, c'est le temps que tu te révèles. Elle va chialer. Là, on va rentrer dans les vraies affaires. La petite bière est toujours positive. Elle ne chiale jamais, mais là, elle va chialer. Ça fait une couple de fois que je vais dans des dépanneurs spécialisés, puis moi, je leur fais confiance avec eux. Quand je suis dans une épicerie, je prends l'habitat, je fais, oh, une West Coast. Oh, elle a été faite, mettons, je ne sais pas, il y a trois mois. Moi, elle a laissé là. Oui, oui. Dans les dépanneurs spécialisés, j'ai remarqué qu'ils commencent à avoir un relâchement à ce niveau-là, puis ça, je n'aime pas ça. Parce que là, moi, je leur fais confiance. Ça fait une couple de fois, j'arrive chez nous, je fais, ah, tiens, c'est gris. Drame ça, ça va me coûter J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ça a pas mal toujours été là. En tout cas, moi, il y avait peut-être plus de roulements dans mon temps et il n'y avait pas ça. Écoute, à un moment donné, j'étais en entrevue avec Marie Auder, puis on avait pogné une bière ensemble, puis moi, je n'avais pas regardé la date d'expiration. La bière avait perdu une bonne partie de sa valeur aromatique, si on veut. Surtout si c'est du houblon. Puis on était très déçus parce que c'était une bonne bière. Ah, tu voyais qu'elle avait le potentiel d'être encore meilleure. Mais ça, là, c'est comme un peu une opportunité gâchée. Mais dans tous les cas, je veux dire, on a quand même une bonne conversation, sauf qu'on avait touché sur un point après le podcast qui est assez similaire à ce que tu avances, c'est que ça, c'est un des plus grands défis de la distribution de la bière, que ce soit au Québec C'est vraiment compliqué pour les épiceries et les brasseurs de s'entendre sur la récupération des bouteilles, la récupération des bières qui ne sont pas vendues. C'est comme la récupération des livres qui ne sont pas vendus. Il y en a qui sont très bons mais qui ne vendent pas pour des questions de timing ou de marketing. Ah, il y a plein de raisons. Toutes les raisons sont valables, dans le fond. Mais c'est ça, tu as besoin d'avoir les reins. C'est plus les grosses entités qui vont être capables d'avoir ça versus des petites brasseries que je pense à 5e baron. Je veux dire, c'est Christophe qui fait livraison dans la vente. Je veux dire, il ne peut pas... Christophe, d'ailleurs, c'est un ami, on le salue. Il faut dire que c'est un gars assez proactif. Il fait livraison, il est toujours heureux et il a son propre podcast. On te dit bonjour, Christophe. Bonjour, Christophe. On salue ton travail. Oui, salut la famille. C'est ma petite famille. C'est ça, mais en particulier, les épiceries ont de la misère avec ça. Parce qu'en général, tu as peut-être une personne ou deux, bien, une, qui est responsable de commander les bières et tout, mais c'est très rare que les épiceries vont avoir une discipline de faire sur les expirations des bières. Puis je pense qu'une des raisons, c'est parce que les gens vont quand même acheter de la bière. Parce que les gens ne le savent pas. Oui, je pense que c'est ça. Mais ceci dit, par contre, je pense à la gabière, à Pit Caribou, c'est les deux qui me viennent en tête que j'ai pogné des bières grises puis je leur ai écrit. Puis la gabière m'a envoyé un voucher pour que je me rachète. Oui, fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Puis Pit Caribou, dit, ah là, c'était celle des Appalaches qui est un canard qui vole. C'est-tu Harlequin qu'elle s'appelle? En tout cas, je ne me souviens plus. C'est un canard qui est sa canette. Puis là, il m'a dit, ah, on la rebranche juste à telle date. Fait que comme, réécris-moi. Au moins, je le vois qu'il y a une bonne fois des brasseries. Ce n'est pas comme, ah, on a passé notre marde. C'est pas ça. C'est rarement ça, en fait. C'est tellement le contraire de ce qui arrive. Oui, c'est ça. Moi, mon expérience avec les brasseurs, c'est souvent un peu des artistes, un peu des scientifiques, un peu un mélange des deux, en fait, parce qu'il y a un côté artisanal, à la microbrasserie artisanale, puis un côté nécessairement scientifique pour la prévision et tout. Grosso modo, souvent, c'est du monde de cœur, c'est du monde bien social, c'est du monde bien affable. C'est passionné. Il faut être passionné parce que c'est difficile de faire de l'argent avec une microbrasserie. Dans les trois premières années, comme n'importe quelle entreprise, tu as de la misère à faire de l'argent, puis après ça, il y a la compétition. Mais il faut qu'on retourne un peu à ton histoire, à toi. Parce que là, on a parlé de microbrasserie, clairement, ça te passionne. Puis on en a parlé un petit peu parce que, tu sais, dans le fond, toi, c'est l'expérience humaine qui te passionne. Oui. Puis je voulais retourner un petit peu aux origines avec toi puis parler un peu de la naissance de la petite bière. Parce que dans le fond, tu as comme deux identités. Oui. Il y a l'actrice. Yes. Et puis, il y a l'ambassadrice du nectar. Oui. Je voudrais savoir est-ce que l'ambassadrice du nectar s'est manifestée? Et comment ça s'est passé? D'accord. Je vais y aller de là. Moment d'introspection pour ceux qui ne nous voient pas là. Je commence-tu dans le Nouveau Testament dans le petit-suit ou je fais le... L'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Je fais-tu la Genèse? Attends, là, je réfléchis. Non, moi, ce que je veux, c'est des épées trop corinthiennes. Oh, putain. Là, tu me perds. Je ne suis pas assez calée en religion. Moi non plus. Plus qu'un moins en l'air parce qu'il y a de noms les corinthiens... Les corinthiens, c'est des gens... Ils habitent à Corinth. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant. C'est ça, OK, merveilleux. C'est des gens de biens aussi. De quoi? De biens. De biens matériels ou de biens... Ils sont bien, ils sont gentils, ils sont bienveillants? Je pense qu'ils ont des biens matériels, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me poses la question. Grosse tangente, c'est des gens biens comme partout ailleurs. OK, des... On se mène un peu. D'accord. Au moins... Ça fait plusieurs années que tu fais ça. Oui. Ça commence. Quand ça commence, qu'est-ce qui fait que tu prends la décision? Puis ça ressemble à quoi quand tu fais juste commencer, par exemple, avec les photoshoots, avec l'Instagram, tu sais? Quelle a dit ton expérience quand tu as commencé? C'est vraiment, en fait, graduellement, en fait. Bien, comme tu as mentionné en début de podcast, tu sais, j'ai beaucoup... Je suis comédienne, actrice, et j'ai énormément, dans ma vingtaine, travaillé à la télé et au cinéma. J'avais des rôles en continuité. J'ai joué, comme tu dis, entre autres, dans Les Jeunes Loups, au secours de Béatrice, Hubert et Fanny, ces gars-là, pour ne nommer que ceux-là, parce que... Tu as joué dans ces gars-là? Oui. J'étais une fille qui voulait, donc, coucher avec Sugar Sammy, mais ils n'étaient pas capable de bander. Fait que là, ils se sauvaient de moi dans le parc, et puis moi, je cours après, parce que je suis comme vraiment trop... Il faut que je réécoute cet épisode-là. Moi, j'aime bien ces gars-là. Oui, moi aussi, j'aimais bien. C'était bien écrit, mais Simon-Olivier. Ils sont amicalement tapons. Oui, exact. Non, c'est bien divertissant. Fait que, oui, c'est ça, j'ai beaucoup travaillé dans ma vingtaine, mais au Québec, il y a une espèce de phénomène étrange qui se passe, c'est que les femmes, lorsqu'elles atteignent la trentaine, il y a comme une espèce de vide, de vide fictionnel, si tu veux. J'explique ce que je veux dire par vide fictionnel. C'est que dans la fiction, il n'y a pas de rôle pour... Dans les fictions, une fiction étant une émission de télé ou un film, dans les fictions, il n'y a pas de rôle de femme dans la trentaine. Et comme aujourd'hui, on veut mettre le plus de... La diversité corporelle, la diversité ethnique, on veut mettre ça de l'avant, bien, regarde-moi, je ne suis pas la personne qui va appeler en premier. Mon casting n'est pas à mode en ce moment. En plus. Fait que là, bien, c'est soit rester là puis mourir comme le chien qui meurt sa tombe de son mec, ou de botter le derrière puis faire d'autres choses. Il y a là-dedans l'expression dramatique de l'actrice que tu es. Oui! Parce qu'il y en a tellement des acteurs qui font ça. Waiting for your call, baby, night and day. C'est comme... Attends que le téléphone sonne, puis là, puis là, refresh, refresh... C'est comme... Écoute, il y a deux approches quand tu n'as pas de job. Soit tu crées ta propre job ou tu cherches ton prochain travail, mais il y a aussi deux autres approches. C'est ça que j'aurais dû dire, c'est que tu peux attendre ou tu peux créer des opportunités par toi-même. Oui. Fait que toi, dans le fond, ton blog, c'était ça. C'était faire le pont, dans le fond. Pas du tout. Non? Écoute, en fait, là, c'est ça. C'est que là, je ne travaillais pas. Puis, vu que je ne travaillais pas, bien, tu sais, je voyais plus mes amis. Je veux dire, il faut garder la santé mentale. Fait que là, tu es le sport et tout. C'est important, les amis. Oui, vraiment. Ce podcast supporte les amis. Oui, et la santé mentale. Avec beaucoup de gravité. Fait que... Fait que c'est ça. Puis, c'est que à chaque fois que je voyais mes amis, je me rendais... Tu sais, là, tout le monde me posait plein de questions. Puis là, la Boréa, l'IPA du Nord-Est, puis la Tamayeur de la Gaberre, comme ça venait de sortir ses tablettes, puis c'était comme la grosse affaire. Puis là, tout le monde me posait tout le temps plein de questions. Puis là, je suis comme vraiment tendin de répéter. Comme, faudrait-je mettre l'info à quelque part? Puis que quand quelqu'un me dit, « Hey! Check, là. » Fait que dans le fond, t'as commencé tout ça parce que t'étais exaspérée du nombre de questions que tu recevais. Une des raisons. Puis l'autre affaire, c'est que tout le monde me disait, « Ah, mais là, crème, tu devrais en parler, c'est non bien intéressant, tu connais ça. » Puis à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la politique. Puis c'était dans le même temps que Mélanie Joly, elle avait fait des frasques avec Netflix. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu me parles de Mélanie Joly. Je suis toute oui. C'est qu'elle s'est tellement faite bâchée. Elle s'est tellement faite ramassée d'une violence. Rappelle-moi, est-ce que ça avait rapport avec... Les subventions de Netflix parce qu'il disait qu'il allait tourner pour tant de dollars, je pense que c'est 100 millions au Québec, mais qu'en échange, il n'allait pas payer de taxes. OK, c'était un échange de services dans le fond pour avoir du contenu canadien ou québécois. Mais en échange de ne pas payer de taxes. Fait que là, tout le monde a comme gueulé parce que tout le monde en paye des taxes. Pourquoi Netflix ne paierait pas? Fait que là, c'est ça. Là, c'était mis le pied et ça, les gens la jugeaient. Ben oui, c'est ça. Comme il a jugé son apparence. Ça m'a tellement traumatisée. J'ai fait... Je pense que je vais aller dans la bière. Ça a l'air plus gentil. Attends, tu étais en train de dire que tu avais considéré entrer en politique. Pas entrer. Je n'étais pas rendue là, mais j'étais vraiment fervente. Peut-être être journaliste. Peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais comme envie de m'immiscer dans ce milieu-là, mais je trouvais tellement qu'il y avait une violence envers les femmes que je suis comme... Non seulement tu as la violence envers les femmes, dans le sens qu'on juge de façon beaucoup plus superficielle, je te dirais, plus facilement les femmes. Oui, c'est ça. On est tout le temps en train de les comparer. Mais aussi le fait que le climat social et politique d'aujourd'hui, depuis quelques années, est extrêmement polarisant. Tu as tout un écosystème de gratification spontanée qui garantit que la moindre chose potentiellement controversée va trouver une horde de personnes qui sont prêtes à détruire ta réputation. Puis je pense que c'est là où est-ce que les femmes sont le plus exposées. Bien, c'est sûr. C'est sûr. Puis dans tous les milieux où est-ce que les femmes sont en minorité, on est tout le temps en train de les comparer. Oui. Tu sais, ça, c'est comme... Hé, moi, je suis en train de te comparer avec Marc-Anne. Puis tu te dis, hey, en tout cas, Marc-Anne avait une chemise blanche. En tout cas, j'aime mieux le blanc à Marc-Anne. Puis oui, là, toi, là, P.O., là, oui, j'ai vu ton veston, mais là, t'as l'air plus riche que Marc-Anne. C'est le premier nom qui est venu en tête. On s'est comme achalé à force de compliments sur notre barbe puis ce qu'on portait puis c'était très beau. On a eu un beau moment de bromance. Ça, c'est le contexte. Le contexte, c'est ça. On salue Marc-Anne, d'ailleurs. Hé, là, finalement, on arrête de faire des podcasts et on fait juste faire une longue liste de tous les gens qu'on salue. Comme si on venait de gagner un prix. Mais c'est ça. Revenons-en à ta génère dans ton nouveau testament à toi. Oui, oui. Donc, tu te dis, la politique, c'est intéressant, peut-être pour faire journaliste, tu regardes, la critique est virulente, tu te dis, c'est pas pour moi. Puis, tu te rappelles de ton côté social puis le fait que les gens te demandent des questions sur la bière. Puis là, ça ouvre une nouvelle porte. Exactement. Au départ, mon blog, c'était vraiment très, très simple. C'était, où est-ce qu'on peut trouver de la IPA du Nord-Est? Bien, IPA du Nord-Est, pas juste Boréal, mais de la Tamayeur, de la New England. Où est-ce que tu peux trouver de la IPA de style Nouvel-Angleterre? On est en quelle année, là? 2016? 2017, OK. Ouais, ouais. Fait que printemps 2017, puis dans le fond, j'avais comme emmagasiné une couple de spots. Puis là, moi, je suis quelqu'un, tout est dans la préparation qu'ils disent. Fait que je suis quelqu'un un peu, là, tu sais, moi, je vais faire comme, tu sais, comme les vidéos de chats, que le chat, il se recule, là. Puis là, tu vois qu'il se donne, il est là, là. Puis là, il saute, là. Bon, bien, ça, c'est moi. Fait que il faut que je me recule, que je me dandine, puis là, je peux y aller. Fait que j'ai pris un cours de réseaux sociaux qui était chapeauté par l'UDA avec MC Gilles. Ah, ouais, MC Gilles. Attends, MC Gilles, il est dans Infoman? Oui! On salue MC Gilles. Allô, MC Gilles. Long terme, MC Gilles. Concours de salutations, on va voir c'est qui qui fait le plus de points. C'est ça. It's on. Fait que t'as fait, OK, puis lui, donnez un cours. C'était comment, le cours de MC Gilles? C'était très cool. Le TikTok n'existait pas encore dans ce temps-là. Fait que c'était vraiment Twitter, Instagram, Facebook. Puis il nous faisait vraiment, c'était vraiment intéressant. Il nous expliquait que la même pièce de contenu peut être diffusée aux trois endroits, mais que chaque pièce de contenu peut avoir, exemple, une tweak qui s'approprie le réseau social. Puis il expliquait, exemple... Ah oui, une variation spéciale pour le type de plateforme. Ça a vraiment été une des formations qui m'a le plus aidée. T'as-tu un exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre de variation, mettons, est bonne pour Facebook? Puis quel genre de variation, mettons, serait bonne, je sais pas, pour Instagram? Bien sûr. Bien, je regarde l'exemple qui me vient sur YouTube. Le chat qui se trémousse. Le quoi? C'est comme le chat dont tu parlais tantôt. Ah! C'est parce que t'as parlé latin, là, je t'ai perdu. J'étais-tu dit latin? J'ai dit le chat qui se trémousse. Ah, j'ai compris. Le chat, il se trémousse. Ah, c'est un mot latin. On salue la langue latine. On revient en arrière. OK. Oui, c'est ça. Fait que là, quand je disais... Oui, des exemples de variation, tu sais. OK, mettons, exemple, je vais y aller avec du contenu vidéo parce que moi, je suis vraiment là-dedans en ce moment. Oui. Sur YouTube, tu vas faire un 10 minutes. OK. OK. Sur Facebook, tu vas le décliner en 3. Sur Instagram, tu vas faire un 60 secondes. Puis sur TikTok, tu vas faire 3 fois 7 secondes. 3 fois 7 secondes? Genre comme un story de 7 secondes? Non, un TikTok de 7 secondes. OK. Oui, parce que dans le fond, c'est... Quand ton vidéo, il est court, la personne n'a pas le temps de faire, « Ah, ça ne m'intéresse pas. Swipe up. » Elle n'a pas le temps. Fait que quand ton vidéo est court, la personne, mettons, je ne sais pas, tu me parles, la vidéo, elle joue 3 fois pendant ce temps-là. 3 vues. Tu comprends? Fait que des vidéos courtes, c'est une belle manière. Puis là, en faisant 3 déclinaisons sur TikTok, parce que moi, je connais moins mon crowd sur TikTok encore, bien, de plus en plus, mais moins si, mettons, je compare Instagram puis Facebook, ça fait 5 ans que j'ai... Oui, oui. Bien là, c'est pour ça que je vais faire 3 déclinaisons parce que là, mon 7 secondes, je vais me laisser un comique, un vraiment éducatif puis un beauty shot, mettons, si je vais faire du camping, mettons, ou un affaire de même, ou je mets ton... Tu sais, comme ici, là, on ferait ça. Bon, mais là, il y aurait l'entièreté du podcast que je mettrais sur YouTube. Sur Facebook, je ferais un extrait de 3 minutes en disant, allez sur YouTube. Après ça, sur Instagram, je ferais un 60 secondes que je dirais, allez voir sur YouTube ou allez voir sur Facebook ou whatever. Puis avec mon 3, 7 secondes, bien là, c'est là que c'est le fun. Tu peux aller faire un teaser sur ton Facebook, un teaser sur ton Instagram, un teaser... Là, puis là, c'est publié 3 sur TikTok. Fait que là, tu te ramasses avec du contenu exclusif sur Facebook, du contenu exclusif sur Instagram. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Si tes followers, tes real hardcore fans, ils veulent tout voir, ils n'auront pas le choix de faire le tour. Comprends-tu? Fait qu'au final, tu écris bien plus de trafic sur ta page. Oui. Parce que là, eux autres, ils veulent avoir ta cote de 3 minutes. Parce que là, il y a un 15 secondes qui n'a pas dans ta cote de 10. Oui. Tu comprends? Fait que... Mais ça me fait penser, c'est quoi ton contenu qui marche le plus? Les jokes. Les jokes? Oui. Le rire, là, c'est... Depuis que je fais des TikTok humoristiques, l'humour au Québec, il ne faut pas sous-estimer. Une autre affaire, qu'Émilie Leclerc va chialer. C'est une religion, l'humour au Québec, là. Chialage! Chialage numéro 2. Chialage numéro 2. Avertissement. Ce podcast contient du chialage de la petite bière. Non, mais cette fois, c'est Émilie Leclerc qui va chialer. Ah, ce n'est pas la petite bière. Les humoristes, là, sont tellement populaires qu'ils nous volent nos jobs dans les films, dans les séries. Bon, ça y est, ça a été dit, ils nous volent nos jobs. J'ai fait un quoting mark. Parce qu'il y en a qui le méritent, qu'il y en a qui sont très talentueux, mais il y en a d'autres que c'est parce qu'ils sont amis avec un tel et un tel. Bref, moi, je suis une actrice, j'ai fait une école, c'est mon métier. Toi, tu as fait de quoi qu'il y a semi-rapport avec l'acting, qui est, tu sais, je veux dire, du théâtre, c'est pas du cinéma. Du cinéma, c'est pas de la télé. Tu comprends-tu? On a chacun notre créneau. Puis là, toi, tu viens dans la plan de bande, déjà qu'on n'a pas de job. Oui. Et fait, c'est ça. Je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais être drôle. Fait que c'est ça. Fait que là, est-ce que tu as commencé à genre écrire des jokes puis à les dire? Parce que, tu sais, toi, tu gères quand même une chaîne de production avec une équipe. Fait que là, moi, je suis en train de t'imaginer en buvant un café quelque part à 11 heures qui se dit, OK, là, il me faut tel joke pour lundi, il me faut tel joke dans deux semaines. En fait, c'est plus simple que ça. C'est que tu me permets que je peux... Je te permets de regarder ton cellulaire pendant que je fais un commentaire sur ton cellulaire qui est le suivant qui vient d'être fait. C'est tout. C'est un commentaire neutre. Oui, oui. C'est pas vrai, hein? Qu'est-ce que je voulais te montrer? Tu voulais me montrer comment tu prépares tes jokes. Oui. Parce que l'humour, c'est important. Surtout sur TikTok ou plus sur YouTube et Facebook? En fait, comment... Moi, je me sens vraiment... Pour moi, TikTok... Soyons francs. C'est le moment où je fais la pub pour TikTok. C'est fait. Ce podcast, c'est comment tu t'es par TikTok. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le monde explose. Mais moi, c'est parce que TikTok, je suis comme... Ça marche pour toi, là. Non, mais pas juste pour moi. Le monde sont tellement contre pas être sur TikTok pour vrai, là. Qu'est-ce qui fait l'attrait de TikTok? C'est la rapidité d'exécution. C'est le fait que tout le monde est dessus. C'est les algorithmes. Oui. Les algorithmes sont encore ouverts sur TikTok. Dans le fond, c'est plus facile de se faire découvrir sur TikTok. C'est ça qui arrive. C'est ça? Et voilà. Puis c'est qu'en ce moment, les gens sont comme « Ah, mais là, il y a déjà plein d'influenceurs sur TikTok. » Oui, des influenceurs de 15 ans qui font de la danse ou des gens de l'âge de nos parents en montant qui font de la cuisine ou qui font des DIY ou qui font... Il n'y a pas vraiment ou du « married couple humor ». Mais sinon, je veux dire, de la bière, il n'y a rien. Moi, il y a trois ans, quand j'ai commencé sur TikTok, personne ne faisait du contenu de bière. Fait que pour en revenir à comment je fonctionne, puis là, je vais même faire un déplacement. Tu vas faire un déplacement? OK, attention, il y a un déplacement. Il n'y a jamais eu de déplacement jusqu'à là sur le podcast. Et il y a Émilie qui se mange à côté qui me montre un peu son TikTok. Ça y est, l'humour a été montré. Alors, ce que je fais, c'est que dans le fond, j'ai différentes... Je me promène sur le feed, puis quand je trouve des trends que je trouve cool, qui pourraient être appropriés à la bière, bien, je les enregistre. Si je comprends bien, mettons, oui, s'il te plaît, parce que tu avais l'air d'être en train d'être dans une position un peu tortueuse. J'avais peur pour ta grande, c'est braille. C'est beau, c'est beau. C'est beau que bosser notre avant. Oui, effectivement. Mais tu sais, ça fait que tu es constamment à l'affût des opportunités. Je veux dire, en termes d'art de travail, en termes de dévouement personnel, je veux dire, ça ressemble à quoi de ça? Parce que là, tu as des réseaux sociaux, tu as des photoshootings, tu as des contrats, puis tu fais de l'animation aussi, je pense. Je fais de l'animation, des dégustations corporatives, des auditions de publicité, télé, cinéma, des self-tape. Oui, oui. Comment tu fais pour décompresser? Est-ce qu'il y a encore des moments où est-ce que tu prends une bière, tu sais, mettons, juste pour toi, sans photoshoot, juste, mettons, pour en apprécier l'arôme ou la saveur? En fait, tu sais, on a toutes des dépendances, puis moi, je pense que j'ai une dépendance au travail. Puis, il a vraiment fallu que je me force à prendre du temps pour moi. Parce que ce qui arrivait, c'est que là, je faisais du 15 ans 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 8 semaines, puis après ça, j'étais malade pendant 2 semaines, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça va fallu! Puis là, je capotais, j'angoissais bien raide, fait que là, j'angoissais, puis là, j'étais encore plus malade. Bien, ça, c'est le fardeau du fardeur, voyons, du fardeur, c'est le fardeau du travailleur autonome, quand tu as toute la responsabilité sur tes appels. Bien, c'est ça. Fait que, je trouvais ça vraiment difficile, surtout à ma sortie de l'école de théâtre, parce qu'ils nous apprennent à faire de l'acting, mais ils nous apprennent pas à gérer une carrière. Fait que t'arrives, puis t'es comme, allô, tu sais pas quoi faire, puis t'es comme, je sais pas, là, j'ai pas de l'énergie, mais je sais pas, tu sais, c'est comme, fait que c'est erreur, puis dans ce métier-là, quand tu fais des erreurs, pas besoin d'en faire beaucoup avant d'être barré. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour en venir à dire que c'est ça, c'est difficile pour moi, vraiment, surtout que, mettons, depuis la pandémie, ça a énormément changé. Avant, je me faisais jamais demander des self-tapes de la fin de semaine, un self-tape pour ceux qui savent pas. Ouais, j'allais te le demander. T'as deux types d'audition, l'audition en personne, en présentiel, puis t'as l'audition à la maison. Depuis la pandémie, hein? En présentiel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est depuis la pandémie qu'on dit en présentiel, c'est la pandémie qui a créé la distorsion. Ah ouais, puis c'est pas un vrai mot? Ben, je pense que c'est un vrai mot, c'est juste que ça se disait pas vraiment dans la pandémie. OK, OK. Fait qu'il y a deux types dans l'entrevue. C'est ça, exactement. Fait que, en présentiel, et à la maison. Fait que, puis c'est ça, habituellement, le vendredi à 5h, t'as plus de courriel master, mon agent, des fois, elle m'écrit un samedi soir à 10h, c'est pas de sa faute, elle fait juste reléguer l'information, elle la relègue quand elle l'a. Puis elle veut pas que tu perdes l'opportunité non plus, là. Puis là, le self-tape, là. Fait que là, moi, c'est ça, tu sais, à un moment donné, il y a une loi, là, qui est sur le bord de pensée, je sais plus si c'est aux États-Unis. La loi de Murphy. Non, c'est une autre loi. La loi, le droit à la déconnexion. Ah, oui. Parce que depuis qu'il y a du télétravail, qu'est-ce que tu penses que les boss font? Hey, la surveillance, puis là, d'autres chez nous, peux-tu me crusser, patience? Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est un peu ça. Moi aussi, j'ai le droit à la déconnexion. Fait que c'est pour ça que j'ai deux téléphones. J'ai un téléphone qui n'a aucune notification. C'est un téléphone pour lire le devoir. C'est comme, c'est vraiment un téléphone pour chiller. Puis l'autre, c'est vraiment un téléphone de job. Fait que là, sur l'autre téléphone, j'ai tout. J'ai courriel, puis sur mon téléphone, pas de job. Le seul, l'affaire que j'ai, c'est mes courriels pour l'acting. Parce que ça va tellement vite, je ne peux pas. Mais la petite bière, c'est comme, c'est ouvert de 9 à 5, du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine, je ne réponds à rien. C'est comme, je n'ai pas le choix. Puis des fois, j'ai l'air rigide, mais c'est parce que tu trouves ça cool, mon énergie? Tu aimes ça comment je suis? Si tu veux que ça soit ça encore, crée-moi patience. Écoute, t'as une milliardie non. L'avertissement a été donné. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est difficile parce qu'il y a la culpabilité. Il y a la culpabilité de l'opportunité manquée. C'est ça. Mais je suis quelqu'un qui aime ça se comprendre, qui aime ça, être outillé, qui aime ça. Pas juste être à la merci de ce comment je... Fait que j'ai commencé à faire du coaching. Fait que là, ça fait 10 ans que je me fais coacher pour être une experte en communication, pour être, tu sais, comme une experte en communication, mais avec mes clients, avec mes employés, avec comment je communique les informations, avec à quel point je suis claire. Ça m'aide à être plus organisée. Ça m'aide à faire le bon choix de mots. Ça me dépense tellement moins d'énergie puis ça m'aide à être comprise de même. C'est de l'optimisation. C'est débile mental. Puis ça, puis bien sûr, la psychologie, tu sais, avoir un psychologue, ça aide. Fait que avec la psychologie, je suis capable de me comprendre puis avec le coaching, je suis capable d'être dans l'action. Fait qu'avec ça, bien, ça m'a permis de comprendre que, hey, Émilie, le 40 heures semaine, le monde qui est au bureau à 40 heures semaine, fait que c'est ça à un moment donné que j'ai fait, là, Leclerc, prends ton gaz égal parce que c'est toi. C'est toi. Tu sais, je veux dire comme là, ma petite assistante est malade en ce moment employée. Elle a une garderie 80 places, tu sais. Oui, oui, oui. Puis c'est retrait préventif. Fait que la COVID, là, c'est comme je pense que j'ai la COVID, bien, OK, isolement. Parce que les enfants le pognent, c'est le début du party. On ne prend pas de chance avec la COVID. Bien non, ils n'ont pas de masse, les enfants à la garderie. Fait que c'est comme... Surtout avec les enfants. Puis eux autres, c'est comme... Oui. Fait que en tout cas... Ça, pour dire que tu trouves ta balance à travers tout ça puis que tu t'assures d'être capable de conserver ton énergie parce que c'est quelque chose que tu apportes dans... Ce que tu fais, tu apportes visiblement beaucoup d'énergie, je veux dire. Oui, mais les choix. Tout est des choix. T'sais. Parce qu'avant, mettons, je faisais un choix, puis là, je disais, ah, je n'aime plus le choix, là, mais là, le choix, c'est comme un paquet de cartes infinies. T'as recréé ça, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis quand tu te rendes ça dans la tête, t'as le droit de changer d'idée. Comme ma mère a dit tout le temps, rien que les fous ou je ne change pas d'idée. Fait que comme, ça prouve qu'on est sain. Fait que, t'sais, c'est ça aussi. C'est tellement un beau... C'est tellement une belle... T'sais, quand j'étais jeune, je me suis allée, je ne veux pas vieillir. Puis là, maintenant, je trouve ça vraiment le fun de vieillir. Je ne retournerai tellement jamais à 17, 18. Oh God! Bref, c'est la fin de mon intervention. Ce que j'aime, c'est que tu conclues quand même sur une bonne note, je veux dire, une note d'espoir, une note sur l'avenir. T'sais, où est-ce que tu souhaiterais aller avec ton projet actuel, avec ton identité de La Petite Bière? Parce que clairement, t'as construit quelque chose. Tu t'es donné une influence quand même assez importante dans le secteur brassicole du Québec, peut-être même ailleurs. Et puis, moi, ma question, c'est, c'est quoi la prochaine étape pour La Petite Bière? Et où pour Émilie Leclerc? Ben écoute, je vais commencer avec La Petite Bière. Moi, j'ai énormément souffert de rester chez moi pendant la pandémie parce que, comme j'expliquais en début de podcast, l'objectif de mon blog, c'est vraiment de faire la promotion du mouvement craft local, mais en voyageant, t'sais, de voyager autrement aussi. T'sais, j'aimerais ça que tout le monde, quand ils planifient leur voyage, le fasse, mettons, comme moi, dans le sens où, moi, quand je planifie un voyage, il y a deux affaires. Y a-tu un show de musique? Puis c'est quoi la bière? Fait que, comme, t'sais, c'est tellement cool. Ouais, pour faire d'une bière deux coups? Ah! J'ai pas de 5 balles. C'est correct. Ça mérite pas une 5 balles. Moi, je trouvais que t'es bonne. Ouais, vraiment. Je la fais souvent. Ah, c'est pour ça. Mais bref, tu veux voyager. Mais c'est ça. Fait que là, c'est ça, je remets ça de l'avant, mais toujours dans un but de, t'sais, à un moment donné, t'es travailleur autonome. Fait qu'il faut pas, t'sais, le bénévolat, le rendant à mon âge, je suis désolée, mais de la visibilité. C'est non. Je suis comme, ta visibilité, vas-tu payer mon loyer? Non? C'est ça. Non, merci. Fait qu'un moment, c'est ça, il faut manger, il faut payer notre loyer. Puis c'est ça, le temps, comme je disais, c'est des choix. Le temps, une autre affaire que j'ai découvert, par contre ça, je vais revenir à mes projets futurs, c'est que le temps, tu sais, oui, il y a l'argent, mais le temps, ça vaut tellement plus. Le temps vaut plus que de l'argent. Ah, moi, je trouve. Je trouve. C'est une des choses qu'on ne comprend pas assez vite, je pense, dans la vie. Parce que, tu sais, c'est tellement facile à gaspiller une jeunesse, une période d'énergie puis de flexibilité neuronale qui est l'esprit d'un enfant ou d'un adolescent, d'un jeune adulte qui est encore capable de parler, qui est encore capable d'apprendre des nouvelles choses. Tu sais, c'est irremplaçable. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve que je n'ai pas suffisamment développé quand j'avais 15, 20, 25 ans. Il n'est jamais trop tard non plus. Je veux dire, tu n'es pas à 85. Non, effectivement. Puis même à 85, ce ne serait pas trop tard. Oui. Je vois ça, aux États-Unis, des gens qui graduent à 98 ans. Effectivement. Bravo. Oui. Tu sais. Mais revenons-en à toi, à tes projets. Oui, c'est ça. C'est ça, le voyage. Fait que là, je suis en train de... Je travaille en collaboration avec deux compagnies que, eux, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent... Je n'aime pas le terme influenceur. Créateurs de contenu. Des créateurs de contenu, voilà. Non plus, je ne suis pas tant. Moi, je suis une experte bière. Des ambassadeurs de quelque chose. Des ambassadeurs... Flexibles. En fait, c'est des experts, soit foodie, soit vin, soit des experts qui influencent une base d'abonnés, on peut dire ça comme ça, qui font des circuits, des voyages. Oui, tu vas faire un voyage comme designé par la petite bière, pour la petite bière, mais la petite bière est avec toi. Fait que c'est comme moi, le guide. Tu es l'accompagnatrice, tu es le guide, puis tu es aussi la personne qui a sélectionné les endroits. Je fais des sondages. Fait que je dis, où vous voulez aller, gang? Fait que c'est tous nous autres qui choisissent ensemble. C'est tellement hot. Fait que là, j'ai deux compagnies. Il y en a un qui va probablement être dans les Rocheuses canadiennes en 2023 parce qu'on avait tenté la Californie, mais ma gang, quand on a voté, les gens n'étaient pas très camping puis il y a beaucoup d'itinéraires de camping dans ce qu'eux, il y avait déjà. Mais là, en tout cas, on est en train de cogiter là-dessus puis de préparer un, peut-être deux voyages en 2023. Sinon, je suis en train de développer un podcast. C'est le moment. Ce podcast est commandité par le podcast de la petite bière. C'est-tu un podcast dans un podcast? Un podcast dans un podcast! Le quatrième mur a été détruit. Oui, c'est ça. Bien, quand tu dis que tout est dans tout, attention, c'est le cinquième mur qu'on vient d'écrire. Ah, c'est ça. Tu te lances en podcasting, tu vas faire ton propre podcast. Exactement, c'est ça. Pour tout ça, encore une fois, dans le but de créer de la discussion autour de la boisson. Je trouve tellement que... C'était en-dedans de moi, mais c'est parce que... Ça, t'as aimé ça. C'est au musée d'histoire de la ville de Sherbrooke, je pense que ça s'appelle... En tout cas, ils ont fait une exposition qui s'appelle À la vôtre puis ça a relaté toute l'image de l'alcool dans le siècle dernier et par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, comment qu'on se rassemblait, qu'est-ce que ça apportait, la grosseur des verres, les publicités. Puis je me rends compte que depuis toujours, il y a, de un, un tabou envers l'alcool parce qu'on n'en parle pas. De deux, un tabou envers l'alcool et les femmes. Les femmes qui boivent, c'est pas bien vu. Les femmes qui boivent, c'est bas de gamme. Surtout, ça donne un verre de bière dans la main. Ça fait penser à... Ça fait penser à madame pas dedans dans la... Tu sais, qui joue sur la machine. C'est associé à un manque de culture et de classe chez les femmes, mais pas chez les hommes. Plus la... Oui, c'est associé aux travailleurs manuels, l'ouvrier comme ça. Mais peut-être déjà plus... Ça fait que le reproche que tu me dis qui se fait avec une bière dans les mains d'une femme, c'est l'idée que cette femme-là a des caractéristiques plus masculines, dans le fond. Oui, ou qu'elle est juste comme... La poubelle. Petit bas de gamme. Ça a été dit en chuchote. Oui, c'est ça, mais c'est parce que j'aime pas ça. Il y avait un malaise. C'est un juge, c'est un mot très... Je comprends, mais tu parles pas de ton jugement à toi, tu parles de celui de la société. La société, oui. Qui juge très sévèrement les gens en général, mais surtout les femmes. Seigneur, excusez, mais crie-c'est-nous patience. Voilà. Non, mais tu sais, il y a du monde, il y a du monde... Checkez ce qui se passe en Chine, choquez-vous pour ça, à la place, voyons. C'est juste l'apparence physique. Tant qu'il n'y a pas d'animal, d'enfant, puis de vieux qui se font bien être humain, mange du déo. Tu sais, parce que j'avais mon étrange dépendance d'une fille manger du déo, puis ça m'avait bien traumatisé. Elle était comme rendue accro, puis là, elle voulait arrêter de manger du déo, mais là, le médecin était comme tu peux pas arrêter comme d'un coup sec parce que là, t'es ton cas. En tout cas, whatever. Digression encore. Fait que c'est ça. Les voyages, sinon le podcast pour justement démocratiser encore plus. Tu sais, j'ai pas le droit d'en parler, mais je peux nommer un sujet parce que c'est toujours lui que je donne comme en exemple aux gens. Je veux qu'on traite des sujets comme comment parler de l'alcool avec ton adolescent, mais sans... Tu sais, ma mère, elle me parlait de ça, j'étais comme arrière, Belzébub. Laisse-moi tranquille. C'est ça, tu sais. Fait que j'étais là, ouais, tu fais pas? Chug, chug, chug. Tu sais, j'aimerais ça que mes ados, ça soit pas sûr. C'est des conversations importantes. Ce qu'on veut, c'est pas que la première expérience d'un adolescent ou d'un jeune adulte avec la bière soit exclusivement un lendemain de veille assurée avec une expérience qui frôle le coma éthylique comme c'est souvent bien des cas. On peut intégrer l'alcool de façon à ce que c'est modéré et contrôlé, mais ça demande une discussion si on veut ouverte et quand même candide. C'est sûr. C'est comme ça qu'on élimine le tabou que ce soit au niveau de l'âge ou du genre. C'est vrai. Fait que tu sais, c'est un peu ça que je veux aller toucher avec mon podcast. Puis en parallèle à ça, on développe aussi une émission sur la bière puis bien là, encore, une fois, je ne peux pas vraiment en parler, mais c'est en bonne voie de se concrétiser, mais là, je ne peux pas en dire plus. Fait que c'est ça. Fait que peut-être que vous allez me voir dans vos écrans en 2023 ou en 2024. Je suis assez confiant qu'on va continuer à te voir sur un écran ou sur un autre à la télévision ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux télévisés. Émilie, un grand merci d'être venue nous voir pour le temps d'une bière sur le show. Le temps passe vite en bonne compagnie et on manque toujours de temps pour parler des choses les plus importantes, mais quelque chose me dit que ce ne sera pas la dernière fois. Toujours prête pour des prises 2, prise 3, prise 4? C'est ça mon métier. Et je te laisse... C'était mon tour de faire une joke plate. Quand même. Je ne l'ai même pas relevé. Tu ne l'as pas compris. Je ne l'ai même pas compris. Mais tu sais, les prises... Oui. Prise 1, Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prises. Oui, il va falloir qu'il y ait une reprise sur cette joke-là pour être sûr que je puisse me reprendre. C'est bien correct. Hé tout le monde, si vous êtes encore avec nous, moi je vous dis une chose, n'hésitez pas à nous liker, abonnez-vous, donnez-vous des commentaires, posez-nous des questions. Si vous avez des questions pour Émilie, n'hésitez pas. Ou des questions pour le temps d'une bière. Le temps d'une bière, c'est votre histoire, c'est l'histoire de vos cousins d'une autre époque, de vos ancêtres d'une autre culture et surtout de... Je pense que dans le fond, c'est pas mal ça. Et puis, je vous rappelle que la bière qu'on consomme nous est offerte par le dépanneur Rapido. Ce podcast vous est présenté par le Fogo Péripéry ici à l'Agora, à Gatineau. Allez les voir, ils sont gentils. C'est pratiquement mon quartier général. Un grand merci encore à Émilie Leclerc qui est venue nous voir pour le temps d'une bière. Merci, merci. Et à la prochaine. À la prochaine, certains. Sous-titrage Société Radio-Canada